Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, encore une fois au petit parc, du moins ça faisait un moment, et c'est bien bien inondé, j'espère que tout le monde va bien, regardez si la Vendée c'est pas un peu humide, ceux qui connaissent d'habitude mes vidéos savent que normalement la petite mare là, est juste entre les roseaux, entre les petites touffes, et alors là aujourd'hui c'est l'océan Atlantique, il y en a dans tous les sens jusqu'au bout là-bas, c'est plus une mare, c'est une grosse mare, tu vois bien. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour parler ensemble du Isshin E58, voilà un des derniers lots à gagner dans la vidéo spéciale printemps, bien sûr, donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de jouer, tant pis pour eux, ce sera pour la prochaine fois, on a déjà eu deux gagnants, et aujourd'hui on tirera au sort le gagnant pour le E58, ainsi que pour le petit Kubi, voilà le petit Kubi F9, vous savez la petite enceinte Bluetooth qui danse, donc tout à l'heure on fera ensemble le tirage au sort pour avoir les deux derniers gagnants bien sûr. Aujourd'hui le Isshin E58, la copie, la copie pas chère j'ai envie de dire, du Mavic Pro, parce que vraiment pas cher du coup, mais on est loin d'avoir les performances du Mavic Pro bien sûr. Par contre il m'a pas mal surpris quand même, je vais tout de suite vous montrer ce que vous trouverez dans la boîte. Alors première grosse surprise, et pas des moindres, c'est que vous avez un petit manuel comme ça, et si vous feuilletez un petit peu, vous allez avoir de l'anglais, de l'allemand, et du français, ouais, une notice en français. Alors est-ce que c'est parce que ce petit Isshin, et je les remercie, vient du site ebay.fr qu'on a cette notice en français, je ne sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des notices françaises dans les autres, bref, là on a du français. Donc merci à ebay.fr de m'avoir envoyé ce petit joujou, donc bien sûr si vous passez commande, ce sera bien plus rapide, c'est peut-être ce qui explique la légère différence de prix, mais c'est pas si énorme que ça. Vous aurez différentes options, comme vous le verrez, on a des batteries propriétaires, c'est du 3,7V, tout simplement, en 500mAh, qui nous donne environ entre 7 et 10 minutes de vol à peu près. Aujourd'hui certainement un peu moins, parce qu'on a un petit peu de vent, c'est pas le top pour ce genre d'engin, mais on va essayer de se débrouiller, et on va surtout essayer de ne pas l'abîmer, parce qu'il a gagné. Si je sens que c'est trop chaud, on arrêtera bien sûr. Et vous aurez le choix entre une, deux ou trois batteries quand vous commanderez l'appareil, donc pensez-y, puisque ce sont des batteries propriétaires, pensez à préparer votre coup. Et sinon vous aurez bien sûr le petit chargeur USB, deux paires d'hélices, donc une pour dans un sens, une pour dans l'autre, simplement, donc cassez pas les deux du même côté, c'est un conseil, et le petit tournevis dont vous aurez besoin pour mettre les piles ou pour changer les hélices, tout simplement. Allez, je range tout ça. Oh oui, le vent se lève, ça va être difficile. Prise de risque ? Bon, si je le casse, c'est pas grave, je mettrai autre chose, tant pis. Donc voilà, vous savez que j'aime bien quand ça se tient tout seul, comme ça, vous voyez, je tiens la radio, et là j'ai tout en un. Alors non, c'est pas un jet ski, c'est pas un ski doux qu'on a ici, c'est juste que j'ai mis les protections d'hélices, je vais les retirer rapidement. Je vais tout de suite vous présenter la radio, et juste après je vous parle de l'engin. Alors cette petite radio est tout en factice, mais de bonne conception, ma foi, bien compacte, elle tient bien en main. On a ici un large support pour pouvoir mettre un vraiment grand téléphone, je pense que mon nouveau tiendra. L'iPhone 5S tient parfaitement, évidemment, mais le nouveau tiendra aussi, je pense. Sinon, c'est une radio commande mode 2 avec maintien d'altitude, bien sûr pas de GPS sur ce petit appareil. Et sinon, on a des antennes factices, je m'en doutais un peu, mais j'ai confirmé, j'ai ouvert la radio, et donc on avait une petite antenne au milieu ici, mais ces deux-là ne servent à rien, donc ne vous embêtez pas à essayer de les orienter, gardez juste la radio vers l'engin, tout simplement. Sinon, vous avez ici une série de trous, mais vous avez un LED à l'intérieur, qui vous signifie simplement que vous avez allumé la radio, soit elle clignote en attendant d'être bindée, soit elle est fixe une fois bindée. Sinon, trottel à gauche, puisque c'est une mode 2. Et ici, vous avez les boutons de trim latéraux, donc droite, gauche, si votre drone a tendance à drifter. Aujourd'hui, on ne va pas s'en occuper, il va forcément drifter, parce qu'il y a du vent. Alors, ici, nous avons les trims avant-arrière, donc qui agissent sur le pitch, ceux-là sur le roll, ici. Et là, on a le décollage et l'atterrissage automatique, qui est aussi une mise en route. Vous aurez également la mise en route avec les deux joysticks en bas sur l'extérieur, et vous aurez aussi un calibrage possible avec les deux joysticks en bas à droite, ici, pour calibrer le gyroscope. Vous avez également quatre petits boutons sur le dessus. Alors, dans l'ordre, le premier, ici, sera vos vitesses. Vous avez trois vitesses différentes, avec les 1, 2 ou 3 bips à chaque fois. En dessous, vous aurez les flips automatiques, ainsi que le coupe-circuit. C'est-à-dire que si vous paniquez un petit peu, que vous atteignez un arbre ou un obstacle, ou que vous perdez l'engin de vue, enfin, que vous perdez l'engin et que vous n'arrivez pas à le récupérer, vous avez ici, vous maintenez le bouton et l'engin va se couper. Donc, bien sûr, essayez de ne pas être à 50 mètres de haut sur du bitume, parce qu'il va moins apprécier, forcément. Essayez au-dessus de l'herbe, généralement, quand vous commencez. Et sur la gauche, ici, vous aurez, bien sûr, photos, vidéos, mais sur cet appareil-là, il est plus recommandé d'utiliser l'application. Les photos ont fonctionné, la vidéo a du mal à partir. L'engin clignote, mais la vidéo n'est pas forcément sauvegardée. Alors que si vous utilisez l'application, puisqu'il faudra votre téléphone en dessous pour avoir le retour vidéo, donc si vous utilisez l'application photos et vidéos, là, vos vidéos seront stockées sans problème. Donc, photos, vidéos, appui court pour les photos, appui long pour la vidéo, un seul bip ou deux bips. Et juste en dessous, ici, vous avez le mode Headless avec un appui simple et le mode Retour to Home, si vous maintenez un petit peu. Alors, le Retour to Home, vous le savez, il faut bien initialiser votre drone au départ. Par exemple, là, je peux l'initialiser dans ce sens-là. C'est-à-dire que, quand je passerai en Headless Mode, il faudra absolument que je reste dans cette direction-là et j'aurai toujours l'avant par là-bas, même si mon drone se tourne. Quand je pousserai, il ira par là-bas. Donc, vous avez compris le principe. Sinon, retournez sur mes anciennes vidéos, courez le son, vous apprendrez ce que c'est qu'un Headless Mode. Et pareil pour le Return. Le Return fonctionne dans ces cas-là. Si vous êtes en train de voler dans une fenêtre, toujours dans cette direction-là, vous allez appuyer sur Return, le drone va revenir environ vers la télécommande, vers vous. Ce sera à vous de reprendre le contrôle au moment où vous le verrez, bien sûr. Donc, je vais vous montrer maintenant le petit engin. Donc, je vous ai laissé les protections d'hélice pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Elles sont faciles à installer, faciles à retirer. C'est juste clipsé. Donc, je déploie les quatre bras. C'est un peu plus relou avec les protections d'hélice. Ça coince un peu là, mais sinon, ça passe puisque c'est assez souple. Donc, ce qui me dit qu'il sera résistant. Donc, petite matière soft, là, je vous en avais parlé. Moi, j'aime beaucoup. Batterie propriétaire à clipser, tout simplement, sur l'arrière. Comme ça. On aura un témoin lumineux rouge à l'arrière, ainsi que deux petits phares qui se voient très, très bien sur l'avant. Pendant que je suis devant, on a notre petite caméra qui m'a bien surpris au niveau du rendu quand même. En même temps, ce n'est pas une caméra avec juste un petit trou dans un bout de plastique. On a vraiment une belle petite lentille ici que vous pourrez orienter à la main avant de décoller, bien sûr. Donc, on n'a pas la position FPV droit devant soi. Là, on est toujours légèrement incliné, même au plus haut. Mais ce n'est pas un engin pour faire du FPV. Vous le savez, c'est du Wi-Fi 2,4 Go. Donc, le rendu est beaucoup plus pour de la photo-vidéo, parce qu'il y aura pas mal de latence, je suppose. Bref, ce n'est pas un engin FPV. Sinon, quatre petits moteurs 720. Donc, suffisant pour cet appareil-là. Peut-être pas suffisant pour le Vanquie aujourd'hui. On verra bien. Il commence à vouloir décoller sans moi. Et sinon, je vais juste retirer les petites protections d'hélices. Alors, c'est tout bête. C'est juste clipsé. Comme vous le voyez. Hop, ça tient très bien. Mais donc, je vous conseille de les mettre simplement en intérieur. Ici, on voit l'emplacement de la carte mémoire. Donc, si vous ne mettez pas la carte mémoire, hop, elle est clipsée simplement. Donc là, j'ai mis 8 Go, classe 10, mais pas forcément une grosse gamme. Puisque là, on n'a pas du gros FPS. Donc, une carte simple suffira. Si vous mettez une carte SD à l'intérieur, vos vidéos seront sauvegardées dans la carte SD. Ainsi que vos photos. Si vous ne mettez pas la carte SD, vous aurez quand même possibilité de prendre les photos et les vidéos. Mais elles seront sauvegardées dans l'application. Et bien sûr, avec un rendu un petit peu plus faible au niveau de la résolution. Donc, c'est parti pour le petit test de ce Isshin E58. On va tout d'abord allumer la radio. On va prendre les bonnes vieilles habitudes. Petit bip et elle clignote. Ensuite, je maintiens appuyé. Je vais tout de suite poser mon drone à plat. Ici. Et je maintiens appuyé le bouton de mise en route. Avant de prendre le contrôle, je vais bien me mettre dans cette orientation. N'hésitez pas à prendre 2-3 mètres de recul pour pouvoir bien indiquer l'orientation. Vous vous doutez bien que si vous mettez en route et que vous êtes au-dessus de l'appareil, ça va être beaucoup plus dur pour lui indiquer l'orientation pour le headless mode ou pour le retour. Donc là, je vais faire haut, bas, tac. Et on prend la connexion de l'appareil. Donc c'est parti. On va faire un petit calibrage pour commencer. Donc, les deux sticks en bas à droite. Tac. On a un bip ainsi qu'un clignotement du drone. Et là, normalement, on est prêt à décoller. C'est parti. Alors, on va installer le téléphone. Alors, je n'enregistrerai pas avec le téléphone aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, il commence à galérer un petit peu. Il a beaucoup de mal. Donc, je laisse tomber. La dernière fois, j'ai failli planter mon montage à cause de ça. Tac. Donc, Wi-Fi. Forcément, il s'est mis dessus direct. Wi-Fi 720p, il s'est mis direct parce qu'ici, il n'y a pas de box. Et ensuite, vous aurez bien sûr téléchargé l'application J-I-UFO. Vous avez bien sûr le code à l'intérieur de la notice. Donc, j'installe le téléphone. J'espère que vous verrez un petit peu. Dans les options, pas grand-chose. Je vous conseille de mettre la preview en 720p. Et bien sûr, si vous voulez le piloter avec main droite, donc en mode 1, vous pouvez le changer aussi également. Tac. Nous, on ne touche à rien. Je fais play. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement faire comme si je prenais les commandes ici, mises en route. Et hop, j'appuie sur le maintien d'altitude. Je vais faire une photo d'écran. Tac. Voilà. Comme ça, je vous mettrai ça directement en incrustation. Vous aurez à peu près toutes les fonctions. Je vais refaire une deuxième. Je vais faire une deuxième photo d'écran avec les options. Voilà. Comme ça, on va pouvoir détailler ensemble. Donc, le premier icône. Alors, bien sûr, là, j'ai mis en route pour si je voulais prendre les commandes avec le téléphone. Là, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Moi, je préfère piloter avec la radio. On va juste se servir du smartphone pour prendre des photos et vidéos. Donc, vous avez de gauche à droite, prise de photo, prise de vidéo. Juste après, vous avez bien sûr les dossiers dans lesquels seront stockés vos photos et vidéos. 30, 60 et 100% pour les vitesses. En dessous, c'est pour les flips à 360. En dessous, on a un petit micro, mais qui ne sert pas pour ce drone-là. Juste en dessous, le petit cadenas jaune sert à déverrouiller les moteurs. Et le stop, c'est l'arrêt d'urgence. En haut, on a donc le bouton qui va servir pour passer en mode maintien d'altitude pour cet appareil. Si vous n'y êtes pas, vous ne pourrez pas prendre le contrôle. Après, c'est le mode gyroscope. Donc là, c'est pour pouvoir piloter l'engin en déplaçant le téléphone, simplement. Donc, tout fonctionne. J'ai testé à la maison. Tout ce que je vous dis là fonctionne. Mais je vous dis aujourd'hui en extérieur, je ne préfère pas. Je préfère garder le contrôle. Il y a de l'eau partout. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Le bouton on-off pour prendre ou pas prendre les commandes avec le téléphone. Et ensuite, les options. Donc, le renversement d'écran. Le double écran pour les lunettes en 3D. En dessous, c'est pour calibrer le gyroscope. On a également, tout en bas, une fonction pour faire des tracés. Vous savez, vous avez l'habitude, vous mettez une direction. Le drone va faire simplement le tracé que vous avez fait. Ça, on l'a déjà vu. Et on a fait le tour de l'application. Donc, je ressors de cette appli. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est le vol normal. Donc, je mets sur off. Et je vais simplement me servir de l'appli pour prendre les photos et vidéos. Allez, parer pour un petit décollage. Alors, on va se tester peut-être directement le décollage automatique. C'est parti. Allez, je vais peut-être mettre en vitesse 2 ou 3 même. Voilà. C'est parti. Alors, il est assez doux. Il ne fait pas un bruit énorme. On va le monter à notre hauteur. Pareil, au niveau du décollage automatique, ce n'est pas le genre de drone qui va monter à 2,50 m de haut. Donc, dans une maison, vous ne serez pas surpris. Il va monter environ à 30 cm, 1 m, mais il va rester très très bas. Donc, regardez. Alors, il y a des fluctuations aujourd'hui avec le vent. Je vous l'ai dit. Mais sinon, c'est un drone qui est vraiment très très stable en indoor ou quand il n'y a pas de vent. Donc là, forcément, je suis obligé de contrer toujours parce qu'il va vouloir se barrer dans le sens du vent. Hop ! Allez, on va tester un petit peu le pilotage tout de suite. On va prendre un petit peu d'altitude. Alors, vitesse 1, qu'est-ce que ça donne ? Donc, vous saurez que les 3 vitesses n'influent pas sur la rotation. Regardez, je vais le passer tout de suite en mode headless. Donc, un appui court sur l'arrière ici. Donc, ma télécommande va bipper. Hop ! Je le maintiens, je tire vers moi. Voilà. Et voilà, pour la vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3. Hop là ! Pas évident à contrôler avec le vent. Donc, au niveau des vitesses, aucune différence au niveau de la rotation. Le mode headless fonctionne parfaitement. On voit qu'il a une bonne inclinaison quand même pour un petit engin. Tac ! Je vais désactiver le mode headless. Tac ! Elle veut vraiment aller là-bas. Je vais avoir du mal à le tenir aujourd'hui. Regardez, dès que je lâche, hop ! Allez, c'est parti ! Une petite balade. Ah, il va forcer aujourd'hui. Donc, on a une distance de contrôle avec la radio entre 50 et 80 mètres. D'après les données. Moi, je suis parti à 50 mètres, mais je n'ai pas été beaucoup plus loin. L'antenne est toute petite dans la radio, mais ça a l'air de fonctionner. Donc, il a de bonnes petites réactions. Il est facile à piloter. On va se tester tout de suite. Hop là ! Les flips. Oh là là, il a du mal. Regardez la vitesse où il va revenir. Je ne fais rien. Alors, on va essayer les flips tout de suite. Bouton de flip. Et je mets une direction à gauche. Hop ! Ah oui, propre. C'était mon premier flip. À droite. Hop ! Donc, un petit appui court sur le bouton de flip. Alors, pas d'appui long, je vous l'ai dit. C'est l'arrêt d'urgence. On va se tester le flip en avant. Je vais essayer de le mettre sur le ciel. Hop ! Flip en avant. Ah, bon, c'était sur le côté. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il y a comme vent ? C'est difficile. Flip arrière. Ah ! Ah, alors, je n'ai pas de flip avant, ni de flip arrière. Non, tout à fait. Vous le saurez. On n'a que les flips sur les rôles, gauche et droite. Je n'ai pas de flip avant, et pas de flip arrière. Je ne le savais pas. Je le découvre en même temps que vous. Oh là là ! Quel vent, quel vent aujourd'hui ! Ah non, pas de flip arrière, ni de flip avant. C'est étonnant. Mais bon, pourquoi pas ? Alors, on va se tester un petit atterrissage automatique. Tac ! Je le contrôle, bien sûr. Et on est posé. On va refaire une petite petite calibre. Et on va se tester tout de suite le mode headless pour une petite photo, pour du petit selfie. Tac ! Décollage en manuel. J'arme et je monte. Je vais l'orienter vers nous. Et normalement, on est bien en mode headless. Alors, on va essayer de se cadrer un petit peu. Et c'est parti pour une petite photo. Hé hé ! Je ne sais pas si je vais réussir aujourd'hui à faire des pauses, parce qu'il faut vraiment que je le contrôle. Hé hé ! Allez, je lance la vidéo. Tac ! C'est parti. Donc, normalement, on enregistre. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de me le rapprocher un petit peu. Je suis vraiment en train de combattre. Enfin, ce n'est vraiment pas le jour idéal pour faire des photos et vidéos. Regardez, si je lâche le stick, hop, automatiquement, il se barre. Donc, pas évident du tout. Hop, voilà. Donc, facile en headless mode, vous le savez, pour faire des petits selfies, que ce soit photos ou vidéos. Je vais essayer de le garder légèrement au-dessus de moi. Voilà. Tout bêtement. Et on va aller voir ce qu'il peut prendre. Je vais repasser en mode normal. Hop ! Et on va monter un petit peu pour avoir la qualité des photos, enfin, des vidéos, surtout. Hop ! On ne va pas partir trop haut. Regardez, regardez à quelle vitesse il se barre avec le vent. Ah, c'est un engin léger quand même. C'est vraiment pas fait pour ce genre de temps. Je combat, je combat. Alors, ma caméra est au maximum. Hop, il se pose. Je suis en fin de batterie. J'ai l'impression, il s'est posé tout seul. Hop, je vais couper la vidéo avant de perdre les données. Oh, ben, c'est pas facile. C'est de l'extrême aujourd'hui. Ouais, ben, plutôt content, moi, de ce petit engin, là. Ya-ha ! La rotation est plutôt nerveuse. Tiens, je l'ai bien mélangé. Je vais me retenter un retour home. Normalement, je suis calé dans la bonne direction. Je maintiens le bouton arrière-gauche. Tac ! Et il revient. Le voilà. Je reprends le contrôle. Hop là ! Donc, vous avez un bip constant pendant qu'il revient. Eh ben, c'est propre. Allez, on va se tester l'arrêt d'urgence. Je vais le baisser un petit peu. On va se mettre au-dessus de l'herbe. Pas trop haut, ici. Et je vais maintenir le bouton arrière-droit. Encore moins haut. Faut pas que je l'abîme. Allez, je maintiens. C'est parti. Tac ! Coupure nette. Donc, ça fonctionne parfaitement. Bah, écoutez, voilà. On aura testé à peu près toutes les fonctions de ce petit engin. Moi, j'en suis plutôt content. Bien maniable, en tout cas, ce petit engin. Pas déçu du tout. Allez, on va se tester un atterrissage automatique. À quelques mètres de haut. Tac ! Et, bien sûr, on garde le contrôle pendant la descente. On peut même se le ramener. Hop ! Pour atterrir dans la main. Joli ! Aïe, il se la pète, le Tazoua ! Donc, voilà, les amis. En ce qui concerne, ma revue sur le petit Isshin E58. Pas déçu du tout, franchement. Hop ! Je ne voulais même pas montrer. Replier. Donc, il n'y a pas de soin à prendre particulier. Juste les hélices à mettre dans le bon sens. Vous le repliez tout bêtement. Et tout se met dans le bon sens. Je maintiens pour éteindre l'appareil. Et voyez, l'encombrement. Ça tient dans une main. Ça tient dans la main. Ça tient dans la main. Vous connaissez le Schmilblick ? Allez, c'est parti. On va rentrer à la maison. Merci eBay pour ce petit Isshin E58. C'était bien sympa. Ça fonctionne bien. Donc, rien à dire là-dessus. On en verra d'autres, des petits engins comme ça. Parce que ça s'améliore. C'est de mieux en mieux. Franchement, les caméras sont plutôt propres maintenant. Allez, on retourne à la maison. On va tirer au sort. Je ne l'ai pas abîmé. Tout va bien. Il n'est pas tombé dans l'eau. On va savoir à qui il appartient. Ainsi que le petit Kubi F9. Allez, c'est parti. On se retrouve devant le Random Command Picker que vous habitez de voir pour les tirages au sort. Je récupère bien sûr le lien de la vidéo concours. Donc, pour fêter le printemps. Il restait donc le Isshin E58 ainsi que le petit Kubi F9 à gagner. Donc, je colle mon URL. Je charge les commentaires bien sûr. Tac. Allez, c'est parti pour le premier. On va voir ce qui sort. Si c'est le Kubi, ce sera le Kubi. Si c'est, à mon avis, le Isshin E58 a été beaucoup demandé. Donc, il y a de grandes chances qu'on tombe dessus. Allez, c'est parti. Dans 3, 2, 1. Alors, qu'y a-t-on ? Le I58 d'Ibay. Eh bien, MikaPikaFPVPassion34. T'as pas liké. C'est pas gentil ça. Cool. Merci Tass pour ce beau concours. Je tente ma chance avec le E58 d'Ibay. Donc, il y a tout. La bise, Loulou. Eh bien, la bise à toi aussi. Eh bien, MikaPikaFPVPassion34. Tu as gagné le petit Isshin E58. J'espère que ça te fait plaisir. Donc, bien sûr, j'attends ton commentaire. Et on se retrouve en privé, bien évidemment, pour tes coordonnées que je puisse te l'envoyer. Donc, voilà pour le Isshin E58. C'est parti. Je reload maintenant. On va essayer de trouver un gagnant pour le Kubi F9. Allons-y. Je vais peut-être couper. Parce qu'à mon avis, il n'a pas été demandé beaucoup par rapport aux autres. Donc, il va falloir que je tire plusieurs fois. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Kubi David Banggood. Eh bien, un autre Ludovic. Ça y est, on a trouvé un gagnant. Oui, le Kubi vient bien de chez Banggood. Donc, Ludovic Roman, tu as gagné le petit Kubi F9. Merci à toi de ta participation. C'est cool. Donc, pareil, j'attends un petit message privé pour me donner tes coordonnées. Ça y est, on a trouvé tous les gagnants pour ce petit concours. Les quatre engins sont partis. Donc, j'espère que ça vous aura plu, les amis. On se retrouve très, très bientôt. Portez-vous bien. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501